Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui, la vidéo sort dimanche, comme promis pendant le tour du potager de mardi soir, une vidéo sur l'abricot de chier, qui se trouve juste derrière moi, pour vous parler un peu de l'abricot de chier, et puis on va dire qu'elle est le bon choix pour réussir c'est un grand mot, mais au moins avoir l'opportunité de manger quelques abricots par chez nous dans le Nord Pas-de-Calais, quels sont les paramètres à prendre en ligne de compte pour réussir, l'abricot de chier au nord de Paris, aussi quels sont les soins apportés à l'abricot de chier, de manière à ce qu'ils soient en bonne forme, et puis je clôturerai la vidéo un peu avec mon choix personnel de variété, on va dire adapté au Nord Pas-de-Calais. Alors pour commencer un peu cette vidéo, il faut savoir que l'abricot de chier au Nord, malheureusement, on ne peut pas le mettre dans n'importe quel type de sol, donc en fonction un peu du secteur où vous allez habiter, il y a des terrains qui sont fortement déconseillés pour l'abricot de chier, ce sont tous les terrains qui sont humides, ou qui vont entre guillemets, vont noyer l'hiver, c'est-à-dire là où l'eau, en période hivernale, les nappes pratiquent à fleur à la surface, puisque l'abricot de chier est un arbre qui préfère plutôt les terrains secs et bien drainés, dans le cas contraire, ça entraîne généralement des problèmes de dessèchement des rameaux par asphyxie des racines, en fait les racines sont sous l'eau, elles sont asphyxiées, elles n'ont plus d'oxygène, et puis votre milieu de chier se dessèche totalement en l'espace, allez on va dire, en l'espace d'un hiver. Donc c'est vraiment très très important d'avoir un sol plutôt séchant. Alors moi ici, parce que moi, comme vous l'avez vu dans le tour du potager, c'est l'idéal, la terre est calcaire, donc le calcaire ça ne pose aucun souci à l'abricot, bien au contraire, ça lui permet d'avoir une terre plus sèche, donc c'est vraiment le type de terre, on va dire idéal pour l'abricotier, une terre sèche, même calcauteuse, ça ne pose aucun souci. Alors une fois que vous aurez déterminé le fait d'avoir une terre adaptée à votre abricotier, à votre abricotier, il va falloir le planter une fois chez vous, donc la plantation de l'abricotier, un peu comme des fruits de chier, l'idée c'est de préparer son trou quelques semaines à l'avance, avant la plantation, ça permet un peu d'aérer aussi, d'oxygéner le sol, et puis avec les pluies qu'il peut y avoir suite au creusement du trou, ça aère, ça allège déjà les paroles du trou, et ça va favoriser aussi l'enracinement de l'abricotier suite à sa plantation. Donc la meilleure période de plantation, comme pour tous les arbres fruitiers, c'est le mois de novembre, novembre-décembre qui sont pour moi les meilleurs mois, on peut aussi planter sur le printemps, en dehors des périodes de gelée bien sûr, mais avec dans ce cas-là, une date butoir pour la plantation, pour les arbres en pot et rassinus à fin mars. Surtout, donc je l'ai déjà dit juste avant, éviter les périodes de gel qui sont néfastes pour toutes les plantations. Ce qu'il faut surveiller, une fois que votre abricotier est planté, dans l'idéal c'est de lui apporter un peu de terreau, mais c'est pas forcément nécessaire pour l'abricotier qui se contente de sol pauvre. Par contre c'est bien arrosé, bien arrosé le jour de la plantation, même si la terre est humide, il faut arroser, ça permet de bien resserrer la terre sur les racines. Et puis votre arbre planté pendant l'hiver, en novembre, jusque mars-avril, il va commencer à s'enraciner, donc on a l'impression que rien ne bouge, il n'y a pas de feuilles, mais lui l'arbre s'enracine pendant ce temps-là, et il résistera un peu mieux à la sécheresse ce estival, comme on a pu voir ces derniers jours. Alors par contre, en cas de période caniculaire qu'on a eu là, la première année, c'est obligatoire, il faut arroser votre abricotier, sinon vous avez quand même de gros risques, de gros risques que ça se dessèche. Concernant toujours notre abricotier, donc là il est planté, bon il va démarrer, une petite taille de formation, l'idéal étant de faire en sorte d'avoir une forme en gobelet, je pars chez nous le nord, la forme en gobelet pour l'arbre fruitier permet d'avoir un ensoleillement vraiment total de l'abricotier, un plus gros mûrissement du fruit et plus de soleil à l'intérieur de l'herbe, donc ça favorise fortement la production de l'abricot. Voilà un peu pour les principes généraux après la plantation, donc taille de formation, l'hiver on peut faire aussi une taille, alors l'abricotier est un arbre quand même qui fait beaucoup de bois mort, donc en période hivernale ou à l'automne, tout ce qui fruitait un noyau c'est plutôt à l'automne, après la chute des feuilles, petite taille de nettoyage, donc on supprime tous les bois morts qu'on peut avoir à l'intérieur de l'arbre, de manière à nettoyer ce qu'il soit propre, et puis raccourci à la longue branche, donc l'abricotier, je vous le met là en incrustation, c'est un arbuste qui fait environ 4 mètres, 4 mètres 52 si on le laisse en pouces libres, mais qu'on peut maintenir sans problème à 3 ou 4 mètres avec une taille pas trop sévère, puisque l'abricotier n'aime pas la taille sévère, pour faire un peu une transition par rapport à ça, donc dans le cas de taille sévère, l'abricotier peut être sujet à la gommose, c'est à dire des écoulements de sève le long du tronc, donc c'est pareil, je vais vous mettre là sur le côté, ou là on verra bien un exemple de ce qu'est la gommose, donc c'est un écoulement de sève, suite à une plaie de taille, ou une plaie suite à l'attaque d'une maladie. L'abricotier est quand même un arbre assez fragile, qui est atteint de plusieurs maladies, donc la gommose, qui en fait c'est uniquement la conséquence d'une attaque antérieure, soit par une plaie de taille, soit par une autre maladie, donc la maladie la plus courante ça va être la moniliose, donc la moniliose c'est une plante qui attaque l'abricotier dès le printemps, c'est à dire dès la floraison, vous pouvez avoir des dessèchements complets de rameaux d'abricotier, où les fleurs sèchent en l'espace d'une journée, donc ça c'est pas le gène, c'est la moniliose, c'est une maladie qui attaque les vaisseaux du bois, et qui fait sécher des branches complètes d'abricotier, et le problème c'est que cette maladie se voit sur l'abricotier à différents stades, donc on peut l'avoir dès le printemps avec les fleurs, et on peut l'avoir aussi comme à cette époque-ci, alors c'est pareil, or mais ça va, comme à cette époque-ci, où j'ai un exemple sur un abricot qui lui est recouvert de moniliose, donc la moniliose, vous avez votre abricot qui est recouvert de petits points blancs qui pourrit, et puis ces spores qu'on trouve sur les fruits, ils vont se propager sur le tronc, et l'année d'après réinfecter l'abricotier, pour continuer son cycle en fait. Donc la précaution à prendre, bien désinfecter son sécateur, quand on fait sa taille, on supprime tous les bois morts, on redésinfecte son sécateur après, tous les fruits momifiés, donc Atan moniliose, pardon, Atan moniliose comme là sur ce que je viens de vous montrer, idem, il faut ramasser les fruits au fur et à mesure, on ne les met pas sur le toit de compost, on les jette de préférence à la poubelle, pour éviter la transmission de maladies en cas d'apport de compost à votre abricotier. Et puis voilà quoi. Alors globalement en fait toutes les maladies d'abricotier sont des maladies bactériennes, donc des bactéries qui attaquent l'arbre, qui ont tous à peu près les mêmes symptômes, comme la bactériose, la gommose, la moniliose, le dessèchement de rameaux pendant la saison, soit pendant l'hiver, soit au printemps, soit là en plein été, je ne sais pas, je vais remettre un petit insert, une branche qui est en pleine forme verte, qui du jour au lendemain dessèche, donc c'est pareil, ça c'est bactériose. Alors toutes ces maladies sont fortement inflées, comme je dis au début aussi, par le type de sol. En sol et terre humide, vous aurez beaucoup plus de soucis qu'en terre très sèche. Globalement chez nous, si un abricotier vit 10, 15 ans, c'est déjà pas mal. Alors sorti de sol, l'abricotier est plutôt résistant au gel, donc du moins 10, moins 15, ça ne lui pose pas de soucis en plein hiver. Là où il y a risque, forcément, c'est au moment de la floraison. Donc c'est ce qui va nous amener un peu à parler du choix des variétés. Parce que généralement, en jardinerie, quand vous allez chercher votre abricotier, on le classe par précocité. Mais en fait, le classement, c'est par précocité du fruit, mais qui ne va pas forcément de pair avec la précocité de floraison. Alors je prends l'exemple, Bergeron, qu'on conseille souvent, qui a un abricot tardif, donc qui arrive en fin de saison, mais par contre, il a une floraison très précoce. Donc vous plantez un abricotier Bergeron chez vous, vous prenez le risque des gelées printanières, puisque sa floraison est très précoce, alors que l'abricot lui est tardif, puisqu'il va donner sur fin juillet, début août. Donc il vaut mieux s'attacher à trouver des variétés avec une floraison tardive, mais c'est vrai que ce n'est pas un critère qu'on met forcément en avant en jardinerie. Donc moi, ma petite sélection, l'abricotier, on va dire, pour le Nord-Pas de Calais. En premier, je mettrais le Louisé, c'est vraiment la variété qu'on trouve le plus facilement en jardinerie et dans le commerce. en abricot de taille moyenne. Pas forcément très juteux et goûteux, ce n'est pas le meilleur, donc je le mets en quatrième dans mon top 4. Par contre, c'est un abricotier assez facile à conduire par chez nous. En deuxième, alors variété, il ne faut pas s'il y a son nom, c'est le pêche de Nancy. Donc pêche de Nancy, c'est un abricotier et non un pêcher. Donc variété obtenue dans l'Est de la France. Alors il y en a d'autres, variétés obtenues dans l'Est de la France, qui résistent à des climats plutôt froids. Donc pêche de Nancy, pareil, variété un petit peu meilleure en goût que le Louisé. Pareil, floraison tardive, qui permet de passer à côté des gelées printanières. En numéro 2 dans mon classement, ça va être l'abricotier rustique des Pyrénées. Donc rustique des Pyrénées, lui, son intérêt réside dans une floraison très étalée. C'est-à-dire que les premières fleurs ouvertes peuvent très bien prendre le gel. Et comme la floraison va s'étaler au fur et à mesure des semaines, ça laisse la perspective et la possibilité que les fleurs suivantes, elles, échappent au gel. Comme généralement, on est plutôt dans des... Souvent on se tape 2, 3 jours de gelées blanches et puis après ça passe. Donc puis il passe à travers et ça permet de passer à côté de ces gelées printanières qui sont tellement néfastes pour les abricotiers chez nous au nord de Paris. Donc celui-là, top 2, obtention récente, pas forcément évidente à trouver dans le commerce, mais très très bonne variété. Et puis enfin, le number 1, forcément, la variété que moi j'ai choisie ici, la variété de chez Delbar, rouge tardif, abricot de grosse grosse taille. Ça fera vraiment des beaux abricots. Il faut que je m'amuse en peser un, mais je pense qu'on doit être dans les 80, entre 80 et 100 grammes par abricot. Très juteux, même pour le nord. Sa floraison est plutôt tardive. Elle s'étale aussi. Donc moi, c'est ce que j'ai eu le tour cette année, c'est que j'ai les premières floraisons, les premières fleurs ont gelé. Et puis il a refait une deuxième série de floraisons par la suite et c'est celles-là qui permettent la production d'abricots. comme vous voyez là, ici en haut de la vidéo. Donc vraiment super variété. Récolte, là on est le 20 juillet, ça va commencer. Donc je pense qu'on va récolter jusqu'au début août, jusqu'au moment, à ce que je puisse partir en vacances. Donc franchement, très très bonne variété. Variété que moi je conseille pour l'Ompad Calais. Pareil, pas forcément évidente à trouver. Après, on peut l'avoir plus facilement sur Internet, sur le site de l'Optentaire. Alors 3-4 bricoles que j'ai oublié pour clore cette vidéo. Globalement, l'abricotché, il ne va pas donner la première ou la deuxième année de plantation. Il faut au moins 3-4 ans de plantation avant de commencer à pouvoir récolter quelque chose. Donc il faut le savoir, il ne faut pas être trop pressé. Le potager, le jardinage dans l'ensemble, demande de la patience. Faire bien attention aux tailles sévères, comme je l'ai dit. Si vous rabattez fort un abricotché, il supportera ça très mal. Et puis aussi, pour augmenter un peu les chances d'avoir des abricotchiers par chez nous, si vous avez des murs bien exposés. C'est aussi un arbre flûcher, vu son faible développement comparé à du cerisier ou autre, qu'on peut mettre en palissée avec une taille de formation naturelle. Pas besoin de s'embêter, à j'allais dire un gros mot, pas besoin de s'embêter à former ça en palmette ou autre. On peut très bien faire une palmette à la diable. Une palmette à la diable, c'est ce qu'on appelle une palmette en éventail. On vient simplement écarter les branches et les séparer les unes des autres. Et ça, ça donne vraiment de très très bons résultats. Ça permet d'abriter l'abricotché du froid hivernal. Et puis de faire en sorte d'assurer une récolte. Voilà pour cette petite vidéo thématique sur l'abricotché. Suite à toutes les questions que j'ai pu avoir sur les vidéos précédentes où j'en ai parlé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine à venir. Likez mes vidéos si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous et j'essaierai d'en faire d'autres sur d'autres arbustes telles que celles du petit jeu concours de cette semaine sur la Rognan. Allez les gens, je veux dire les gars. Salut les gens, tchuss !